Bonjour ! Petite vidéo de physiologie aujourd'hui, comme on avait l'habitude. Je suis désolé actuellement, j'ai beaucoup moins de temps pour préparer des vidéos, et parfois il se passe un peu plus de jours pour entre deux vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos courtes, ciblées, pour répondre à des questions très précises. Je vais essayer cette formule, vous me direz si ça vous convient. Si ça vous convient, n'oubliez pas, un petit pouce bleu. Et aujourd'hui, on va parler des reins en particulier, des reins, de leur fonctionnement, et donc de fait, de toutes les pathologies et de tous les symptômes qui peuvent résulter d'un mauvais fonctionnement des reins. Les symptômes n'étant pas compris comme un problème, mais les symptômes étant compris comme un signal qui va pouvoir nous alerter et nous amener à avoir une action juste. Et on va voir que la plupart du temps, l'action juste n'est pas celle qu'on croit. Alors les reins, qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux organes qui ont un peu une forme de haricots, qui font à peu près 12 cm de long, qui se situent à ce niveau-ci, qui sont situés assez haut, juste en dessous de la... Ils sont recouverts à moitié par la cage thoracique. Et chaque rein fait à peu près 150 grammes. Et il est composé de petites unités qui sont des unités fonctionnelles du rein, qui sont des unités de filtration qu'on appelle des néphrons. Il y a à peu près, dans cette espèce de petit haricot de 150 grammes, de 12 cm de long, il y a à peu près 1 million de néphrons. Ça varie selon les individus, je vais vous le faire simple. Il y a à peu près 1 million de néphrons. Autant vous dire la finesse, la petitesse de ces unités de filtration, et le néphron lui-même étant composé de ce qu'on appelle la capsule de baumade, d'une tubulure, enfin il y a énormément d'éléments qui composent le néphron, c'est une unité de filtration qui en elle-même est extrêmement complexe. Donc autant vous dire la finesse et la petitesse de ces éléments qui vont permettre une filtration adéquate. Alors le rein, il nous intéresse de par sa fonction chez l'être humain. Et la fonction du rein, on peut la décomposer, on peut la voir de 3 façons principalement. La première fonction du rein, et c'est un peu pour ça aussi que je me suis placé dans ce cadre, avec cette cascade juste derrière moi, la première fonction du rein, c'est la filtration, l'écoulement, les grandes os, si on peut dire. C'est un peu une allégorie qui se retrouve là. Rôle de filtration. Filtration de quoi ? Filtration des fluides du corps, le sang et la lymphe principalement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps en permanence, comme tous les êtres vivants, produit des déchets. En permanence, nous produisons des déchets. Parce que nous vivons, vivre, c'est utiliser des ressources et produire des déchets. Les déchets étant des éléments qui ne peuvent pas être utilisés par le corps. Quelque chose qu'on doit éliminer. Vivre, c'est ça. Alors on pense bien sûr toujours aux déchets qui viennent de l'extérieur, aux pollutions qu'il y a dans notre alimentation. Mais il faut bien comprendre que notre corps en vivant produit des déchets. Le catabolisme, la consommation de nos ressources, produit des déchets. Quand vous faites de l'exercice physique, vous produisez de l'acide lactique. Quand vous réfléchissez, vous produisez de l'acide phosphorique. C'est pour ça qu'on parle de phosphoré. En respirant, on produit de l'acide carbonique et ainsi de suite. Ces acides-là doivent être éliminés. Ils passent dans le système lymphatique, certains passent dans le système sanguin. Ils doivent être éliminés. Sinon, il y aurait le risque d'acidification du corps. Quelle est la première fonction des reins ? C'est une fonction hémonctorielle. C'est-à-dire que les reins, une fois que les déchets ont été traités par le système d'épuration du corps, la lymphe, les... J'ai un petit trou. Les ganglions lymphatiques, pardon. La lymphe et les ganglions lymphatiques, une fois qu'ils ont été traités, ils sont en possibilité d'être éliminés par les reins. Tout ce système lymphe, ganglions lymphatiques, on le reverra. Je vous renvoie aussi vers les cours. Je vous rappelle quand même qu'il y a tous mes cours de stage qui sont présents en vidéo, que vous pouvez acheter sur ce site. Et donc, tout ce système lymphatique traite les déchets de manière particulièrement adéquate. Et ensuite, les reins sont chargés de les éliminer. Et ils les éliminent via quoi ? Via une substance qu'on appelle l'urine. Alors, on va parler en particulier de l'urine, parce que c'est très intéressant l'urine. L'urine est une substance qui est chargée des déchets du corps, qui elle est censée illuminer. Quand on parle de l'urine, souvent, quand on s'intéresse aux médecines alternatives, la première des choses qu'on t'apprend à faire, c'est de tester l'acidité... Alors, on te dit de ton corps. En vérité, non. C'est l'acidité de ton urine. Tu prends des bandelettes de papier dits pH, tu fais pipi sur les bandelettes de papier pH, tu t'en mets plein les doigts, c'est pas grave, mais bon, tu t'en mets plein les doigts. Et là, tu regardes la couleur, tu regardes, tu compares avec la petite rosette qui est marquée où il y a les pH indiqués, et puis là, tu vois pH 8,5. Et là, tu dis, ouah ! On dirait que tu as gagné au loto, là, tu es avec ton ticket, tu fais, ouah ! Je suis alcalin ! Non, non, tu n'es pas alcalin. Ton urine est alcaline. Et si ton urine est un liquide éliminatif de ton corps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es en train d'éliminer des produits alcalins. Tu es en train de perdre des produits alcalins. Et ça ne veut pas dire que ton corps est alcalin, ça veut dire que tu es en train de perdre des produits alcalins. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas l'acidité d'un corps en mesurant l'acidité de l'urine. C'est faux, c'est archi-faux, c'est inconséquent par rapport à la physiologie, et ça ne marche pas. Au contraire, tu es en train de perdre tes minéraux. Alors, comment est-ce que tu peux perdre tes minéraux ? Il y a deux possibilités. La première, tu es abonné aux vidéos de Régénère, tu es tatoué Régénère, tu fonctionnes à 200% à l'extracteur de jus, et tu es en surabondance de minéraux. Alors à ce moment-là, ton corps, il peut en fixer une certaine partie, mais il y a une partie qu'il ne peut pas fixer, il les élimine. Bon, là, ce n'est pas grave. À la limite, je te dirais, ce n'est pas la peine d'en consommer autant, parce que vu le prix des produits biologiques, il y a peut-être un peu de gaspillage, mais ce n'est pas grave. Cas numéro 1, très rare, je te l'accorde. Cas numéro 2, tu es complètement épuisé, ou tu as un profil d'épuisé, que tu le saches ou que tu l'ignores, et à ce moment-là, tu ne produis pas assez d'une hormone qui s'appelle l'aldostérone. L'aldostérone qui est produit par les glandes surrénales est en la propriété de retenir les minéraux du corps. Et comme tu ne produis pas assez d'aldostérone, les minéraux du corps, ils sont tous en train de te dégager. Tu es en train de te déminéraliser à grande vitesse. La priorité, bien sûr, c'est de te reminéraliser, mais c'est surtout de te reposer, de favoriser la régénération des glandes surrénales. Et là, je te renvoie vers les vidéos que j'ai faites début janvier, où je vous renvoie selon le degré de proximité et d'intimité qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'une bonne urine ? Tu as me posé la question. Ça ressemble à quoi une bonne urine ? Est-ce qu'elle doit être alcaline ? Ben non. L'urine, elle est censée éliminer les acides du corps, donc elle doit être légèrement acide. Alors, selon les moments, elle va être à 6 de pH, 6 et demi, 7 ou 5 et demi, 5. Là, ça commence à être très, très, très acide. Ça veut dire que le corps a du mal à traiter tous les déchets et que ce qu'il élimine, c'est encore partiellement décomposé. Et ça peut faire en sorte que ton urine, elle te brûle. Les urines brûlantes, c'est simplement parce que le corps, il sature. Il y a trop de déchets produits ou à traiter dans tous les cas. Et à ce moment-là, il n'a pas le temps de les traiter, donc les urines brûlent. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est arrêter d'en rajouter, tout simplement. La simple logique, vous voulez qu'on s'arrête d'en rajouter à ce moment-là, on jeûne, on se met au repos, et le corps, tout naturellement, va pouvoir traiter les déchets. Tu n'en rajoutes pas, tu ne te stresses pas, tu n'es pas dans un état de production d'acide, et à ce moment-là, tout va bien se passer. Donc l'urine devrait être légèrement acide, témoignage que la fonction émonctorielle du corps est présente. Parce que ce n'est pas parce que tu vas uriner que tu élimines des déchets. Quand tu urines, tu élimines de l'urine. Et cette urine peut être plus ou moins chargée de déchets. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une urine qui est chargée de déchets ? Je vais vous en montrer un petit exemple en vidéo. Petite urine du matin, je ne vous l'ai pas fait en direct, ça aurait été scabreux, maintenant je ne peux plus me le permettre, maintenant qu'on a autant d'abonnés. À l'époque, je vous l'aurais fait, mais là, je ne le fais plus. Je vous ai pris la petite urine du matin. Vous allez voir, cette urine, elle a deux caractéristiques. Elle a une couleur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas translucide. Et là, il y a un énorme dogme. On te dit, il faut boire de l'eau pour éliminer. Non, non, il faut boire de l'eau pour éliminer de l'eau. Parce que c'est ignoré, je vais y revenir encore une fois, c'est ignorer que le sang a une concentration en minéraux extrêmement précise. C'est ce qu'on appelle la balance électrolytique du sang. Si tu bois de l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Les concentrations, l'eau va venir dans le sang, ça va diluer les minéraux. Qu'est-ce que fait le corps ? Il rejette l'eau. Donc, tu dois boire de l'eau pour avoir de l'urine en suffisance, point, barre. Tout le reste demandera un effort au corps pour éliminer de l'eau. Donc, boire plus pour éliminer, oui, pour éliminer de l'eau, c'est tout. Tu n'élimineras pas plus de déchets en buvant plus d'eau. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Pour éliminer plus de déchets, on va voir même que des fois, c'est en buvant moins d'eau. En tout cas, pour éliminer plus de déchets, il faut avoir un corps qui fonctionne parfaitement, une fonction émonctorielle rénale qui fonctionne parfaitement. Et ça sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo, tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, qui va vous expliquer comment booster le fonctionnement rénal, le fonctionnement de vos reins. Donc, l'urine, elle doit éliminer des déchets. Et pour témoigner qu'elle élimine des déchets, elle est de couleur jaune, jaune d'or. Quand votre urine est de couleur jaune, jaune d'or, vous avez suffisamment d'eau, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Si elle commence à être très, très, très foncée, bon, c'est que peut-être que ça manque un petit peu d'eau. Mais globalement, je vais vous dire, si vous mangez des fruits et des légumes, globalement, vous n'avez pas besoin d'eau. Vous avez de l'eau en suffisance. Et tout ce que vous allez boire en plus va demander un effort au corps pour l'éliminer. Va diluer les minéraux dans votre sang et va vous mettre dans un état de déficience métabolique. C'est-à-dire que le métabolisme ne va pas pouvoir se produire normalement. Je l'ai déjà expliqué ou je l'explique dans mes cours. Il y a une fuite de potassium et de sodium depuis l'intérieur de la cellule et la mitochondrie ne peut pas fonctionner de manière adéquate. Retenez surtout que si vos urines sont jaunes, jaune paille, jaune dorée, elles sont parfaites. Dans l'exemple que je vais vous montrer, au petit matin, là, dans le soleil, vous allez voir, l'urine a deux caractéristiques. Elle est jaune, jaune d'or, d'autant plus avec le soleil, avec le beau soleil de l'aurore, mais surtout, elle n'est pas translucide. Et quand je passe une main derrière la bouteille, mon urine n'est pas translucide. Il y a des sédiments à l'intérieur. La présence de sédiments indique une filtration rénale qui est au top. Il m'a fallu des années pour ça. Donc je frime, il m'a fallu des années. Mais effectivement, la présence de sédiments indique vraiment que vous êtes en train d'éliminer, d'éliminer tous les cristaux qui peuvent se trouver dans le corps. Là, votre fonction d'élimination, elle est excellente. Et c'est ce qu'il faudrait viser. Alors, au début, on a des urines translucides et blanches. On réduit la quantité d'eau parce que ça ne sert à rien de boire autant. On commence à avoir des urines translucides, mais jaunes, jaune paille. Déjà, c'est mieux. Et à force de nettoyage tel que je vais vous le présenter, à force d'optimisation de la fonction rénale, on va pouvoir avoir une urine qui va être, pas opaque, mais je veux dire, en tout cas, qui va être chargée de sédiments, qui ne sera plus translucide. Et là, au niveau élimination, c'est nickel. Alors, cette urine, ça, c'est les caractéristiques. Qu'est-ce qui peut se passer ? Miction brûlante. Et là, on va avoir un ensemble de pathologies. Miction brûlante, quand ça brûle, c'est simplement que le corps a trop de déchets à traiter. Donc, quelque part, il n'arrive pas à les traiter de manière adéquate. Et donc, il faut juste arrêter. Arrêter de rajouter des déchets. Première source de production de déchets acides, le stress. Deuxième source, l'alimentation. Le stress, le manque de sommeil et l'alimentation. Tu t'arrêtes de manger, tu jeûnes, ou tu te mets sur un régime hyper alcalinisant, jus, légumes, légumes, fruits, fruits mûrs. Tu te sors de la situation de stress et tu te mets à dormir, et tu vas voir que tes urines, elles vont redevenir à la normale. Alors, il peut y avoir aussi, qu'est-ce qui peut se passer ? Des infections bactériennes. Des infections bactériennes au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre, ça vient de quoi ? Ça vient simplement que, s'il y a l'infection bactérienne, le pH est devenu, l'acidité a augmenté. Pourquoi ? Parce que, comme avec les mixtions brûlantes, tu n'arrives pas à traiter tous les déchets, et qui plus est, cette accumulation de déchets a amené à une multiplication de micro-organismes et de microbes. Parce que là où il y a microbes, il y a déchets, là où il y a déchets, il y a microbes. Les microbes se nourrissent de déchets. S'il y a du déchets, les microbes vont proliférer. Ça ne sert strictement à rien, c'est même totalement contre-productif et inadéquat, pour ne pas dire plus, de supprimer les microbes. Les microbes sont un témoignage, témoignage de l'accumulation de déchets. Si tu veux arrêter de faire l'autruche et commencer à être responsable et à assumer tes erreurs, tu te dis, ok, je constate qu'il y a des microbes, donc c'est parce qu'il y a des déchets, donc s'il y a des déchets, je vais faire en sorte de permettre leur élimination en boostant ma fonction rénale et en me mettant un petit peu au repos, en arrêtant d'accumuler repas au resto sur repas au resto, stress sur stress, nuit blanche sur nuit blanche, de manière à laisser mon corps éliminé. Alors, la vessie douloureuse, ou qui ne supporte pas un grand volume d'urine, vous savez, les gens ont besoin d'aller aux toilettes tout de suite. Là, pareil, quand les tissus de la vessie sont enflammés, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'il y a un peu de pression dessus, ça fait mal et on a envie d'aller aux toilettes, on a envie d'aller uriner. Et on remarque qu'au fur et à mesure que les personnes pratiquent du jeûne, se réalcalinisent, changent leur hygiène de vie, leur rythme de vie, leur mode de vie globalement, et que l'inflammation globale du corps diminue, à ce moment-là, la vessie se désenflamme et elle supporte d'être beaucoup plus distendue. Par exemple, au petit matin, ça peut m'arriver de faire plus d'un litre d'urine sans aucun problème, je n'ai pas besoin de me réveiller dans la nuit. Ça, ça évolue au fur et à mesure que le corps éboune. Donc, première fonction, émonctoire, filtration, élimination. Nettoyer les déchets du corps, une fonction primordiale. Et d'ailleurs, si ça ne sort pas par les reins, par où ça va sortir ? Eh bien, par les autres émonctoires. Donc, les autres émonctoires, quels sont-ils ? Les intestins, les poumons et la peau. Et généralement, on se rend compte que ce qui ne sort pas par les reins sort par la peau. Si vous avez des problèmes de peau, mis à part le vitiligo, qui est un problème totalement différent, tous les problèmes de peau mis à part le vitiligo répondent à la situation rein qui ne filtre pas assez. Alors qui ne filtre pas assez, la quantité de déchets qu'il y a à traiter. Donc, à la fois trop de déchets et pas assez de filtration en rapport avec cette quantité de déchets. Connaissez la solution, augmentez la filtration rénale. On voit ça dans trois minutes. Alors ensuite, deuxième fonction des reins, le rôle dans la maintien de la balance électrolytique du corps. La balance électrolytique, ça veut dire la concentration en minéraux dans le sang. Les reins éliminent de l'eau, permettent d'éliminer de l'eau, de manière à ce qu'on ait une concentration de minéraux, sodium, potassium, magnésium, calcium dans le sang, qui reste stable. Donc, c'est un rôle essentiel dans les phénomènes d'hypo- et d'hypertension. Quand il y a hypotension, fonctionnement surrénalien et fonctionnement rénal dans les choux. Quand il y a hyper-tension, ça veut dire qu'il y a une concentration souvent en sodium qui est beaucoup trop importante. C'est pour ça qu'on dit aux gens de couper le sodium. Quand il y a hyper-tension aussi, il peut y avoir blocage de tout le système cardiovasculaire et ça, on fera une vidéo spécifiquement là-dessus. S'il y a une déficience rénale, il va y avoir une mauvaise régulation des balances électrolytiques du corps et en particulier d'un équilibre qui est très particulier qu'on appelle l'équilibre sodium-potassium. Donc, il va falloir faire attention dans ces cas-là, toutes les personnes qui ont des difficultés rénales, il va falloir faire attention dans les premiers temps à ne pas consommer trop de sodium et à ne pas consommer trop de potassium. C'est pour ça que souvent je dis quand les personnes ont une déficience rénale, attention à ne pas surcharger en fruits, consommer la quantité nécessaire, mais ne pas surcharger en fruits parce que souvent les fruits sont très riches en potassium. Et donc, si d'un seul coup, vous coupez tout le sodium parce que vous ne consommez plus de sel et que vous ne chargez en potassium, mais ça peut être aussi déséquilibrant que trop de sodium. Donc, les reins ont une fonction éliminatrice, éliminative, filtratrice du corps qui est essentielle. Une fonction de maintien de la balance électrolytique avec les glandes surrénales, la production d'aldostérone. Il y a aussi un autre produit qui est produit par les reins qui est une enzyme qui s'appelle la rénine et la rénine participe à l'équilibre électrolytique du sang. Elle va stimuler la production d'aldostérone. C'est un mécanisme, rénine, arginine, aldostérone. C'est un mécanisme complexe que vous pouvez aller étudier si ça vous intéresse dans les livres de physiologie. Et donc, ça va assurer que notre sang garde toujours la même stabilité. Si vous rajoutez de l'eau dans le système, vous compliquez la tâche. Si vos reins sont à la peine, plus vous rajoutez d'eau, plus vous allez les faire travailler plus rien et plus vous allez les épuiser. Et puis ensuite, il y a un rôle hormonal qui est vraiment essentiel et qu'on ne connaît pas parce qu'on nous rebat les oreilles avec la vitamine D3. Il y a même des gens qui te vendent de la vitamine D3 naturelle, de l'anoline de mouton et tout. C'est parfait ! C'est parfait, sauf que cette vitamine D3, elle n'est pas utilisée par le corps. Elle est utilisée sous forme d'un produit qu'on appelle le calcitriol. Et le calcitriol, c'est la forme active de la vitamine D3 qui est transformée dans les reins. Si vos reins ne fonctionnent pas de manière adéquate, si vos reins sont congestionnés, à ce moment-là, la transformation ne va pas pouvoir se faire de manière adéquate et vous serez en carence de vitamine D. En vérité, vous serez en carence de calcitriol, la forme active. Il y a d'autres hormones qui sont produites par les reins, en particulier, par exemple, l'EPO, l'érythropoïétine, si je ne me suis pas planté. Et l'EPO, c'est très connu, très démocratisé par nos chers cyclistes, l'EPO a la capacité de stimuler la production de globules rouges par la moelle osseuse. Des reins qui ne fonctionnent pas, c'est des personnes qui vont être en anémie. L'anémie par déficience de fonctionnement des reins est relativement fréquente. Au clair, tu es d'accord avec moi, c'est un organe qui est vital et essentiel. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à avoir un problème de fonctionnement rénal ? Tu vas voir ton médecin, tu vas à l'hôpital et qu'est-ce qu'on va te dire ? On va te dire qu'il faut l'enlever. Là, tu te grattes la tête et tu te dis attends, mais c'est quand même un organe vital comment ça va se passer ? Oh, ne vous inquiétez pas ! Pas de problème ! Vous en avez deux ! Eh, tu es arrivé avec deux reins, donc ne t'inquiète pas, on t'enlève un, tranquille. Et puis quand tu n'auras un qui ne fonctionnera plus, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc on a deux reins, effectivement, si vous en enlevez un, la charge de filtration, la charge de production hormonale, la charge de maintien de la balance électronistique du sang, elle va reposer sur un seul rein. Alors, autant vous dire que si déjà c'était dur pour deux, pour un, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on n'enlève pas. Et pourquoi est-ce que les reins pourraient ne pas fonctionner de manière adéquate ? Eh bien, c'est tout simple. Les reins, c'est un organe, ce sont des organes qui sont formés de cellules, qui sont alimentés par du sang et qui éliminent leurs déchets dans la linve. Je vous dis, ces organes, ils sont composés de millions de néphrons. Donc vous imaginez la finesse, la petitesse. Et tous ces néphrons, ils sont alimentés par du sang, ils rejettent leurs déchets dans de la linve. À partir du moment où le système commence à être complètement congestionné, surchargé. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, on balance des déchets. Alimentation inadéquate, rythme de travail, rythme de vie inadéquat, stress, manque de sommeil, pollution atmosphérique, pollution électromagnétique, enfin, tout ce que tu veux, les caractéristiques, le top 10 de la vie moderne. Eh bien, à ce moment-là, l'accumulation des déchets fait que les reins eux-mêmes vont être complètement saturés par leurs propres déchets et la fonction ne se fait plus. Et je vais vous dire un truc meilleur. C'est pas français ça, mais c'est pas grave, c'est pas avec les reins qu'on parle. Je vais vous dire une meilleure chose. À partir du moment où vous allez laisser les reins se nettoyer, la fonction rénale, comme par miracle, elle va revenir. Alors si vous avez des problèmes rénaux, comprenez bien que vous avez un blocage de votre fonctionnement rénal par acidification, accumulation des déchets, les deux étant les deux pendants de la même chose, accumulation de lymphe qui est surchargée, l'autre système léphatique est surchargé, et les reins eux-mêmes n'arrivent pas à éliminer leurs propres déchets parce que les reins sont censés filtrer les déchets de l'organisme, mais les reins, ils fonctionnent eux-mêmes, donc ils produisent des déchets. S'ils produisent des déchets, à ce moment-là, il faudrait bien qu'ils puissent les traiter. Ils ne peuvent pas les traiter, donc eux-mêmes sont complètement saturés. Donc destruction par acidification, par épuisement, on peut avoir aussi des infections bactériennes au niveau des reins, toujours le même problème, accumulation de déchets, acidose, tout ça cumule là-dedans, les bactéries prolifèrent. Si tu prends des antibiotiques ou des traitements antimicrobiens pour traiter ça, tu as raté complètement la cible parce que le problème c'est le terrain. Tu vas prendre des antibiotiques et quelques mois après tu vas devoir en reprendre. Nickel. En termes de modèle de business, c'est top. Par contre, en termes de modèle de santé, c'est zéro. C'est nul. Nul complètement. Ensuite, ce que tu peux avoir au niveau de terrain, tu vas avoir des kystes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kyste ? Un kyste, c'est une poche. C'est une poche close. Le kyste pouvant dégénérer sous forme de tumeur. Une tumeur étant une forme avancée d'un kyste en simplifiant, je vous l'accorde. Quand est-ce qu'apparaisse un kyste, quand dans ton rein, il y a une zone tellement toxique, tellement acide, que le corps, comme un solutionnement à la problématique, a besoin de l'isoler, de faire un caisson d'isolement pour accomplir des travaux de nettoyage. Est-ce que tu as déjà fait des travaux ? Est-ce que vous avez déjà fait des travaux chez vous, par exemple ? Quand on fait des travaux et qu'on veut percer un mur, par exemple, ou percer une nouvelle fenêtre dans un mur, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un sas, un caisson de protection pour éviter d'amener de la poussière et des gravats dans tout le reste de la maison. Là, c'est pareil, le corps met en quarantaine une partie de l'organe de manière à ce que la prolifération bactérienne qui va avoir lieu dans ce kyste ou dans cette tumeur puisse peut-être, si l'individu est assez intelligent pour aussi arrêter d'en rajouter et arrêter d'augmenter la quantité de déchets, puisse peut-être arriver à résoudre sur la situation. Donc le kyste, c'est une solution. Solution à quoi ? Accumulation, accumulation des déchets. Et au final, les reins n'ont aucun problème. Tout ce qu'il y a, c'est notre ignorance de leurs besoins fondamentaux d'éliminer leurs propres déchets et de laisser un peu de temps au repos au corps. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit tableau et tous les problèmes rénaux répondent à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation ? Je vais vous surprendre. Quel est le meilleur moyen de permettre une amélioration de la filtration rénale, de permettre une détoxification des reins, de permettre de purger le système lymphatique au niveau rénal, vous le donnez en mille, c'est le jeûne. Et pas n'importe quel jeûne, le jeûne sec. Et oui, parce que dans le jeûne sec, comme on n'apporte pas d'eau, le corps va devoir puiser toute l'eau à l'intérieur du système lymphatique et il s'en suit un nettoyage extrêmement puissant du système lymphatique. Si vous avez des troubles de la fonction rénale, jeûnez et jeûnez à sec. On va dire « Mais t'es fou ! T'es fou Thierry ! Je sais très bien ! » Les gens vont s'exclamer, ils vont dire « Mais ce n'est pas possible ! » Il a les reins qui ne fonctionnent pas et il dit de jeûner à sec. Mais je vais dire « Mais attends, ce n'est pas la logique même ? » Tes reins ne fonctionnent pas, tu ne vas pas rajouter de l'eau. Au contraire, tu leur mets au repos plus que jamais. Et si tu ne prends pas d'eau, tes reins sont au repos plus que jamais. Et s'ils sont au repos plus que jamais, ils vont pouvoir se régénérer. Alors bien sûr, tu adaptes la durée du jeûne sec à tes propres capacités. Je ne te dis pas de te lancer dans 7 jours de jeûne sec de but en blanc. Tu commences par une demi-journée, tu vois comment ça se passe. Si ça commence à tirer trop fort sur les reins, il ne faut pas aller plus loin. Et puis si ça se passe bien une demi-journée, tu passes à 24 heures. Puis si ça se passe bien, 36 heures. Puis si ça se passe bien, 72 heures. Et puis ainsi de suite. Tu pâtis petit à petit, chacun étant complètement différent, l'individualisation étant la règle absolue. Mais le meilleur moyen de permettre une filtration très efficace de terrain, de permettre que cette urine, elle devienne enfin épaisse, opaque et chargée, et bien chargée de sédiments, c'est le jeûne sec. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a marché. Vraiment, j'ai vu une différence entre avant le jeûne sec et après le jeûne sec. Après le jeûne sec, mon urine chargée de sédiments. Avant le jeûne sec, ça ne filtrait pas ou ça filtrait à peine. La différence, elle est là. Si vous voulez permettre un fonctionnement optimum de vos reins, jeûne sec. Ensuite, il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est l'huile de ricin. Pourquoi ? Parce que l'huile de ricin, elle a la propriété d'activer le système de traitement des déchets, de stimuler le système lymphatique et donc des massages à l'huile de ricin ou des cataplaces de l'huile de ricin sur la zone des reins, c'est magnifique, c'est souverain, c'est la panacée réellement pour soulager des reins. Si vous avez des infections bactériennes au niveau des reins, cataplaces de l'huile de ricin jeûne, ça fait tout. Alors ensuite, ce qui va permettre d'avoir un bon fonctionnement rénal, c'est un facteur qu'on va retrouver, un principe actif qu'on va retrouver dans les fruits principalement qu'on appelle l'astringence. Vous savez, ce qui sèche à bouche, qui vous fait parler comme si d'être ça. Quand vous mangez des kiwis, quand vous mangez des kakis, quand vous mangez des oranges, il y a un facteur qu'on appelle l'astringence et cette astringence, elle tire littéralement à l'intérieur du corps et elle mobilise toutes les toxines dans le corps. L'astringence est le facteur qui va permettre un bon nettoyage des reins. Et le citron, l'orange, si vous les tolérez, les kakis, les kiwis, l'ananas par exemple, sont des produits extraordinaires pour permettre une bonne détoxification rénale. Il y a d'autres produits comme le persil par exemple aussi, l'ortie, qui sont vraiment extraordinaires. Alors puisqu'on parle de plantes, je vous en ai amené aussi deux, trois que j'aime énormément utiliser, les mélanges Réno 1 et Réno 2. Alors, souvent me posez la question est-ce qu'il vaut mieux commencer par Réno 2 ? Je ne dis pas obligatoirement, loin de là. Prenez, commencez par le mélange Réno 1, ça ne sert à rien de se mettre la barre à 4 mètres, si les gens ne sautent pas à 2 mètres, commencez avec le mélange Réno 1, faites une petite cure de 2 x 3 semaines de Réno 1 et si ça se passe bien, vous voyez comment votre urine évolue, là vous passez sur Réno 2 parce que Réno 2, ça tire très 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 fort. Et avec ces mélanges, le mélange pure élimination aussi, qui lui a un spectre très 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 large, qu'on peut rajouter, qu'on peut prendre Réno 1 et pure élimination ou Réno 2 et pure élimination, l'ensemble va permettre là aussi de tirer, de nettoyer le rein de manière à ce qu'il fonctionne de manière optimale. Et puis alors, si je devais imaginer des jus, dans mes jus, qu'est-ce qu'il y aurait ? Il y aurait de l'ortie, là j'en vois juste devant moi, il y aurait de l'ail des ours, je suis venu en cueillir là par ici, juste au-dessus de la maison, il y aurait de l'ail des ours, il y aurait de l'ortie, en plus commun, il y aurait du persil, il y aurait de la carotte, il y aurait de l'asperge, il y aurait de la betterave, autant de produits qui ont des facteurs, des principes actifs que le corps va pouvoir utiliser pour nettoyer les reins. Vous l'avez compris dans cette vidéo, qui n'était pas si courte, mais on va essayer d'en faire des plus courtes dorénavant, vous l'avez compris, le rein demande des bons soins et qu'on respecte ses besoins vitaux. Le rein, c'est une unité de filtration, avant tout, primordialement. Cette unité de filtration qui est tellement fine, tellement précise, composée de néphrons qui sont tellement microscopiques, elle ne supporte pas d'être engorgée, elle ne supporte pas d'être congestionnée. La règle d'or, c'est si vous n'avez pas un bon fonctionnement rénal, décongestionnez vos reins. Laissez-les se décongestionner. Ils se décongestionnent d'eux-mêmes à partir du moment où on arrête d'en rajouter. Et à partir de ce moment-là, vous aurez quelque chose d'aussi fluide que ça. Les toxines de votre corps pourront être éliminées par les reins. Votre peau va se retrouver embellie. Votre teint global va se retrouver embellie. Toute votre fonction émonctorielle va profiter de cette énorme filtration rénale. Que ce soit des infections bactériennes, que ce soit des kystes, que ce soit des tumeurs, ils répondent tous à la même situation, accumulation des toxines et acidification. Vous avez tous les éléments. Je vous souhaite une excellente régénération. Je vous souhaite une belle urine dorée et opaque au petit matin. La semaine prochaine, la prochaine vidéo, ça va être l'annonce des stages. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les attendent. Je vous annonce les deux stages de cette année. Vous allez voir, dans des cadres radicalement différents. Mais il sera toujours question d'eau dans les deux cas. Ça va être un peu la thématique de l'année. Je vous annonce les deux stages et ensuite, on se retrouve, on continue. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, plus régulières, peut-être tous les deux jours. On va essayer des petites vidéos courtes pour répondre à des problématiques extrêmement ciblées. On a toute une série de vidéos aussi qui arrivent pour le mois de juin. Si j'arrive à trouver du temps entre tout ça, une série de vidéos sur les addictions alimentaires, le sens du plaisir et les troubles du comportement alimentaire et de l'appétit. Vous allez voir, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Je vous souhaite une bonne régénération.